C'est quoi la différence entre geek et nerd ? Ah, très bonne question ! La différence entre geek et nerd ? Alors... Alors moi c'est assez rigolo parce qu'il y a certaines séries américaines où it is nerd et il n'y a pas tous sous-titres sous-titres geek. Les traductions en BF sont très comme ça maintenant. Mais c'est parce que le mot nerd est beaucoup plus dans la culture américaine que dans la culture française. J'ai l'impression qu'en parlant de la culture française, nerd ça va désigner plus qu'une espèce d'un télo en fait. Parce que nerd ça veut dire un peu intellectuel, alors que geek ça va être tout seul que fait en général. Mais c'est pas vraiment le cas aux États-Unis où les deux sont quasiment interchangeables. Il y a une différence très subtile. Alors on préfère l'étymologie d'eux, ça fait trop long. Nerd est un peu plus récent qu'il y a un peu de temps. Ça vient de nerd, ça l'énonce du verre en fait. Ça vient de l'une nerd, c'est drunk à l'envers. C'est des gens qui ne boivent jamais, qui ne sortent jamais de chez eux et qui boivent. C'est-à-dire qu'en plus américain, c'est toujours pareil, un largo qui est un télo qui réalise, ou qui ruge de rôle ou qui en ligne des codes informatiques. Alors que si les geeks ne buvaient jamais, ça se saurait. Voilà, c'est ça. Si le mec qui a mis la sa pierre devant lui, il tient du... Alors moi j'aime bien la différenciation qu'a fait un cinéaste américain, c'était John Newhouse, qui est l'inventeur de cheap movies, notamment Brick House Club, qui est le meilleur film du monde, voyez-le. Et la folle santé féliculaire. Exactement. Il disait, il y a beaucoup mis ancêtres des geeks dans ses films des années 80, et il disait le geeks c'est quelqu'un qui est jeune, qui est adolescent, qu'au lycée, qu'à la fac, et qui a un potentiel pour dominer avec un tout à fait normal et respectable, mais qui n'est pas au bout de pique de sa popularité, de sa réussite. Donc il y a abandonné, et l'adolescence, ça n'est pas son meilleur moment. Alors qu'il y a un petit le, le footballeur, tout le monde américain, etc. Il se semble que c'est de son moment, il faut qu'il ait de ce moment-là. Le geek, c'est pas son moment. Le nerd, c'est pas son moment, ça ne deviendra jamais. Voilà. C'est le nerd qui sera derrière toute sa vie, le geek, passe un peu le moment à l'adolescence, ça ira mieux après. C'est un peu, j'aime bien cette définition-là, où on voit que le nerd un peu plus péjoratif, si tu m'embrouilles, ça se croise, on peut les mettre. Et le nerd un peu plus petit qu'ils veulent rester, quoi. C'est ça. Merci, David. Une autre question ? Non ? Non ? Donc, on s'arrête là. Donc, je remercie d'être venu, et continuez votre visite à Diabana de Chavel. Merci. Merci. Merci à vous tous. Applaudissements. Merci. ... ... ... Merci. Merci.